La lutte contre la fraude dans l'administration publique franchit une nouvelle étape. La ministre Anne-Désirée Houloto a procédé au lancement du recensement biométrique pour tous les agents de l'État sur l'ensemble du territoire national. Désormais, chaque agent devra s'enrôler en intégrant des données biométriques uniques telles que les empreintes digitales des dits doigts ou les informations d'identification fournies par l'IRIS. Celui qui abandonne son poste, qui va servir dans le privé et qui se dit que la fonction publique est la garantie du salaire et puis à côté de cela, on l'accompagne et il suit deux lièves. Or, on sait bien que le salaire se recommande de ne jamais suivre deux lièves à l'AQFAD. Le contrôle biométrique va intégrer les données uniques de chaque fonctionnaire et agent de l'État, ainsi un contrôle général des présences au poste de travail et assurer une parfaite maîtrise des effectifs des fonctionnaires et agents de l'État. C'est le sensibilité qui permettra également de protéger les fonctionnaires contre un déprimement de rappel. C'est un phénomène que nous connaissons malheureusement qui consiste pour des personnes mal impersonnées et malveillantes. Il prend le contrôle de l'identité des fonctionnaires et de monter tout un dossier pour se faire passer pour le fonctionnaire qui attend son rappel. Et lorsque le rappel est payé, c'est qu'il en emporte. Le but est et disparaît par là-dessus. La phase pilote de ce recensement biométrique concerne d'abord les agents du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Avant de s'étendre à tous, entre 2011 et 2013, un recensement général des fonctionnaires et agents de l'État a permis d'identifier et d'exclure 3698 agents en situation litigieuse en 2012, dont 1848 ont vu leur salaire mis sous contrôle pour vérification. Merci. Merci.